Comment est-ce que la banque durable et responsable est-il ? Écoutez, banque durable et responsable, spontanément, ça me fait penser à trois choses. La première, c'est quelle est la finalité originelle de l'entreprise ? Comment on retrouve cette finalité de banque durable et responsable dans sa raison d'être ? La deuxième, c'est comment son modèle de gouvernance permet d'organiser cette finalité. Au Crédit Récolle, le monde coopératif, la base du modèle du groupe Crédit Récolle et coopératif et associe les représentants des sociétaires et les banquiers autour des territoires. Et enfin, la troisième, c'est comment dans sa stratégie et comment dans ses preuves, dans ce que la banque délivre à ses clients, elle prouve qu'elle est un des acteurs de ces transitions de banque durable et responsable. Alors, nous agissons sur deux niveaux. Le premier, c'est définir des politiques sectorielles en matière sociale et environnementale. Au niveau du groupe, ces politiques sont déclinées dans nos politiques crédit. Donc ça, c'est la partie stratégie. Et enfin, au niveau de nos équipes sur le terrain, au niveau de nos conseillers, de nos experts, nous les accompagnons à travers des outils ESG autour de comment questionner, comment interroger nos clients pour leur faire prendre conscience du lien qu'il peut y avoir entre ces enjeux et la durabilité de leurs projets. Donc, accompagnement, pédagogie autour de nos politiques sectorielles. Je pense à la meilleure ou une plus grande prise en compte de ces enjeux dans nos obligations réglementaires en matière de ratio prudentiel. Par exemple, comment mieux prendre en compte dans la nécessité de conserver nos fonds propres au regard de nos prises de risque, de la qualité de ces investissements et comment mieux pondérer et pas pénaliser par cette gestion des fonds propres la prise en compte de ces investissements. Le deuxième sujet, c'est aussi, dans l'ouverture à la dérégulation, à la concurrence, nous assurer que les règles sont les mêmes pour l'ensemble des établissements qui gèrent aujourd'hui autour de la finance.